Le prochain logiciel de support technique à utiliser, et peut-être le dernier que vous aurez besoin d'utiliser, c'est MCSoft Anti-Malware. C'est un logiciel qui est très très puissant pour déloger vraiment toutes les infections. Vous terminez par ce logiciel-là, étant donné qu'il est assez long à utiliser. Donc, pour le télécharger, c'est mcsoft.com l'adresse, ici, là, on appuie sur Enter, et on va essayer la page sur laquelle on arrive. On utilise la version gratuite, qui est assez fiable et qui est suffisante pour faire le support technique. Donc, on clique sur Free Download, et on télécharge la version gratuite. Donc, on clique, et ça ici, ce n'est pas essentiel, là. On n'a pas besoin de remplir cette case-là, ici. Donc, on fait Exécuter. Le problème avec MCSoft, c'est qu'il est très très lourd. Vous voyez, 153 méga octets, là, c'était très très lourd à télécharger sur une connexion Internet basse vitesse, là, à 1 mégabit et moins, là. Donc, ça peut être très lent, ça peut demander beaucoup de temps de téléchargement, mais je vous recommande quand même de l'utiliser. C'est quand même un très 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 bon logiciel, là. C'est probablement le secret le mieux gardé en support technique, là. C'est vraiment extraordinaire, ce logiciel, là. Donc, whoops. On clique sur Exécuter. Et là, il va y avoir un petit montage au niveau du vidéo, là, quand on voit que... Bon, c'est quand même une connexion 8 mégabits, et ça prend 3 minutes à télécharger, là. Donc, il va y avoir un petit montage pour vous éviter toute l'étape du téléchargement, là. Et là, l'installation commence. Donc, on voit le temps qui a écoulé. Le MCSoft est un chaîne en français, donc on l'installe en français. Et on accepte la licence, on a la cliquer sur Installer. On peut fermer Internet Explorer. Et là, ici, il faut utiliser le mode gratuitiel, qui est seulement le scanner. On peut laisser les cases sélectionnées, on clique sur Suivant. Et là, le problème avec MCSoft, et c'est encore une fois vrai, c'est qu'il y a des mises à jour à télécharger. Et parfois, les mises à jour de la base de données antivirales sont quand même assez longues, là. Ça peut être... Bon, présentement, on parle de pratiquement 2 mégaoctets. Mais, habituellement, on peut parler d'environ plus de 100 mégaoctets, là, à télécharger. Donc, ça peut être assez lent au niveau de la connexion Internet. Ça peut demander assez de temps. C'est malheureusement le désavantage d'MCSoft, mais en même temps, c'est que c'est un logiciel tellement puissant que ça vaut la peine de l'utiliser, là. Moi, je vous le recommande fortement. Donc, présentement, il est en train de télécharger, mais la base de données antivirales à jour... Et on fait nettoyer le PC, maintenant. Donc, pour éviter... Pour les besoins du tutoriel, je vais éviter de scanner l'ordinateur. Normalement, une fois le scan rapide effectué, vous complétez le scan, vous redémarrez l'ordinateur dans le mode spécial, que je vous explique. Par la suite, vous effectuez un vrai scan, là. Vous effectuez la batterie de test, la batterie de logiciel que je vous ai expliqué. Vous la faites dans ce mode spécial, là. Ce qu'il faut faire, il faut cliquer le lien que je vous présente à la fin de la vidéo pour avoir accès à la vidéo spéciale. Et il faut vous la procurer. Une fois que vous n'êtes pas créé cette vidéo-là, vous l'écoutez et vous suivez les instructions, là, pour effectuer le scan, le nettoyage de l'ordinateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous êtes dans ce mode spécial-là, vous êtes capable de tout supprimer, toutes les infections qui figurent sur votre ordinateur. Si vous n'effectuez pas les scans dans ce mode-là, eh bien, à ce moment-là, vos infections vont continuellement revenir. Elles ne seront jamais complètement effacées. Donc, c'est bien important d'effectuer des scans dans ce mode-là, le mode que j'explique. Et c'est la méthode à suivre, là, pour effectuer un bon support technique. Sinon, tous les scans, là, tous les logiciels expliqués ne seront pas efficaces. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui figure à l'écran.